Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de mes dernières lectures. Alors normalement, il aurait dû y avoir d'autres vidéos entre celles que j'ai postées dernièrement et celles que vous allez voir maintenant. Mais bien sûr, pleine de bonne volonté, donc je m'étais bien mise à jour en début d'année pour mieux me remettre en retard juste après. Alors j'espère que ça ne va pas vous déranger, que ça va quand même vous plaire. Après, il y aura quand même d'autres vidéos qui vont venir qui ne seront pas que mes dernières lectures. Mais en l'occurrence, pour la vidéo présente, je vais vous présenter ce que j'ai lu pendant à peu près la première quinzaine du mois de janvier. Alors comme d'habitude, je commence par mes lectures graphiques. En l'occurrence, il y aura un comic, c'est une bande dessinée. Et donc le premier que je vais vous présenter, c'est le comic. S'il s'agit de Revival, le tome 1, bienvenue à la maison de Tim Silly ou Tom Silly. Là, je le fais vraiment de mémoire et j'ai oublié de vérifier. Mais vous aurez toutes les bonnes informations. Si jamais, avec un petit mot d'affiché, il y aura la couverture. Alors, c'est un comics avec des zombies, donc qui revisitent un petit peu tout ce qu'on connaît autour des zombies. J'ai bien aimé justement cette nouvelle mythologie, cette nouvelle façon de nous présenter ces créatures. En fait, dans une petite ville, un beau jour, les morts vont se relever. Et ils vont reprendre l'apparence qu'ils avaient au moment de leur mort. Donc ils vont être tout ce qu'il y a de plus humain. Avec la parole, ils ne seront pas du tout en état de décomposition. Donc bien évidemment, on ne sait pas du tout pourquoi ni comment ils se sont relevés. Les morts vont être tant bien que mal réintégrés à la société. Mais évidemment, ça ne va pas être facile. Surtout qu'à un moment dans l'histoire, on a une des mortes qui va péter un câble complètement. Et les choses vont sérieusement se corser. Voilà à peu près l'histoire. Je ne vais pas vous en raconter plus. Il y a d'autres particularités autour de la mythologie des zombies ou de ce qui se passe dans ce premier tome. Mais voilà, je vous laisse la surprise. Donc, c'est un premier tome assez introductif. On a beaucoup, beaucoup de questions qu'on se pose tout au long de ce premier tome. Malheureusement, il n'y a strictement aucune réponse. C'est assez énigmatique. Ça donne envie de lire la suite. Surtout que la fin donne envie d'en savoir plus. Il y a vraiment des choses, vu qu'on ne nous explique pas grand-chose, qui paraissent assez bizarres. Notamment, une de ces fameuses particularités que je n'ai pas évoquées. D'ailleurs, j'en parle dans ma chronique. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller la lire. Mais voilà, il y a des éléments qui sont un petit peu bizarres, un petit peu space. Je ne sais pas du tout où l'auteur veut nous emmener. Mais je reste quand même assez curieuse. Alors, je n'ai pas du tout parlé des dessins dans ma chronique. J'ai mis deux planches que je vais mettre au cours de cet avis pendant que je parle. Je ne suis pas tellement fan, de toute façon, des dessins en général, des comics. Ce ne sont pas des dessins qui me touchent ou qui me sont très agréables à l'œil. C'est un style, voilà. Et je ne suis pas très très fan. Après, ce n'est pas moche. Ça se regarde, il n'y a aucun souci. Moi, je préfère tout ce qui est dessins plutôt arrondis, dessins tout mignons. Comme dans les mangas, dans les shoujo. Voilà, je préfère ces dessins-là, finalement, assez artificiels. Dans les comics, c'est souvent des traits carrés, des traits beaucoup plus durs et beaucoup plus marqués. Donc là, c'est le cas. Voilà, c'est quand même plaisant. Après, je pense que c'est quand même un coup à prendre. Et au fur et à mesure que je vais en lire, je devrais être moins rebutée et prendre un petit peu plus plaisir à regarder les planches. Voilà, en tout cas, ce que je peux dire pour ce premier tome. A voir, dès que j'aurai l'occasion, d'emprunter la suite. Ensuite, j'ai lu une bande dessinée. Il s'agit de Majda ou Magda Hickelpots, le tome 1. Donc, de François Dubois, c'est ça. Et Christelle au dessin. Donc, très très jolie couverture. Donc, c'est Lily de la chaîne Lily Booking qui m'avait intriguée avec cette bande dessinée. Malheureusement, je suis moins fan qu'elle. J'ai d'ailleurs dû la relire deux fois parce que ma première lecture, au début, j'étais bien dedans. J'avançais. Et au bout d'un moment, je ne comprenais plus rien. Je pensais totalement à autre chose quand je lisais. Donc, j'ai dû la relire pour savoir si c'est vraiment moi qui avais un souci ou si finalement c'était l'histoire. Finalement, c'est peut-être un peu des deux parce que vraiment, il y a un surplus d'informations, de révélations passées la moitié de la bande dessinée qui, moi, me faisaient un effet de trop. Et il fallait vraiment rester, mais trop trop concentrée dessus. Et j'avais beau lire ce qu'on me disait, j'intégrais pas les informations, donc c'est un petit peu gênant. Ça reste assez plaisant. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette bande dessinée, c'est l'univers des sorcières. Donc, cette histoire de... T'es une sorcière, donc tu... Alors, je sais plus à quelle main est associée à quel sexe, mais les sorcières peuvent utiliser leur... une main, et en fait, les sorciers utilisent l'autre main, sachant que pour lancer un sort, on doit appliquer le pouce avec un doigt. Voilà, comme ceci. Et ça lance un sort, enfin, avec une incantation et tout le tralala. J'ai beaucoup aimé cette magie mise en place par l'auteur. C'était bien trouvé, assez original. Mais globalement, l'histoire reste plaisante, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu trop riche pour un tome d'introduction. Il se passait trop de choses. Voilà, au bout d'un moment, j'étais tellement assaillie par les informations que... Bah, j'intégrais moins ce qui se passait et je prenais moins plaisir à la lecture. Voilà, je suis pas tellement sûre d'avoir tout, tout bien compris. C'est pas que c'est non plus hyper compliqué, mais vraiment, je voudrais peut-être aimer que l'auteur construise son histoire sur une durée plus longue. Enfin, l'histoire de ce premier tome. Après, peut-être qu'il a voulu faire ça dans ce tome-là. Et il y a des moments où j'ai eu l'impression que l'auteur avait dû faire des choix. Il avait dû un petit peu comprimer certains événements. Il y a notamment des coupures qui se font d'une scène à l'autre que j'ai pas trouvées hyper hyper naturelles. C'était un peu brusque. Voilà, donc je reste en demi-teinte. C'était pas mal. Il y a des choses intéressantes, mais c'était un petit peu trop. J'essaye de vous trouver des jolies planches. Alors, peut-être pas celle-ci. Bah, tiens, je vais vous montrer celle-ci en fait. Parce qu'il y a un personnage que j'ai kiffé. C'est donc le jeune homme qui est ici. J'ai trouvé son chara design, mais hyper réussi d'ailleurs. Celui de l'héroïne est très très joli aussi. Voilà, il a la classe et j'aime beaucoup son rôle. Ça me laisse imaginer de belles choses avec l'héroïne. Je vous montre celle-ci aussi. Les dessins sont très très jolis. Voilà, donc si ça vous tente, eh bien n'hésitez pas. Et ayez la curiosité de lire ce premier tome. Je passe maintenant au roman. Et le premier que j'ai lu, c'est Hopeless, le tome 1 de Colin Hoover. Et j'ai vraiment bien fait d'avoir attendu de le lire. Parce que les avis, les très bons avis, c'était émoussé. Les premiers mois quand il est sorti, même avant qu'il sorte, on en a entendu beaucoup beaucoup de bien. Et quand je l'ai lu, finalement, je ne savais plus trop trop à quoi m'attendre. À part que c'était une jolie histoire. Voilà, j'en attendais pas beaucoup. Et c'est très bien. D'ailleurs, ça m'a joué des tours pour un autre moment dont je vais vous parler après. Mais j'y reviendrai le moment venu. Et alors j'ai beaucoup beaucoup aimé cette histoire après. Ça ne m'a pas dérangée. Parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, les avis m'étaient passés au-dessus au moment où je l'ai lu. Mais la première moitié du récit, on va dire que ce n'est pas hyper folichon ce qui se passe. Ce n'est pas hyper prenant. Après, j'ai trouvé ça très mignon. Ça pourra paraître long à certains lecteurs. Là, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord sur ce point-là. Ça peut paraître très très long. Mais cette mise en place assez lente, où il ne se passe pas grand-chose, moi ça m'a beaucoup plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire la connaissance des personnages, à les voir se rapprocher amicalement et tout. Il y a des petits jeux qui se mettent en place entre les deux personnages principaux que j'ai adorés. Et passé la moitié, le récit bascule dans la quatrième dimension, on va dire. Puisque l'auteur nous assène une première claque. Et elle ne va bien évidemment pas s'arrêter là, puisqu'elle va nous en asséner d'autres par la suite. Voilà, on enchaîne les révélations. Les révélations assez dures sur l'héroïne, sur son passé. On apprend beaucoup beaucoup de choses. Donc vraiment la deuxième moitié du récit, on enchaîne les pages, on a envie d'en savoir plus, on est triste, on a le cœur qui se sert. Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'émotions qui assaillent le lecteur. J'ai complètement été prise dans ce tourbillon d'émotions. Alors j'avais deviné une des choses, parce que ça me paraissait trop trop logique. Et j'avais raison, mais ça ne m'a pas empêché d'être impactée par ce que l'auteur m'annonçait. Et vraiment, cette façon de ne pas s'arrêter là, justement, et d'aller plus loin, et bien moi, ça m'a plu, parce que je m'attendais... Je ne m'y attendais pas. Voilà, je me rappelle un dessin du même auteur. C'était vachement, vachement plus simple que ça. Et là, même si... Bon, moi, je n'ai pas trouvé que ça faisait dans la surenchère. Peut-être que certains le penseront. Mais j'ai trouvé ça... Tout était très bien amené. Ça concordait. C'était logique. Et tout l'amour qui se dégage en dehors de toute cette souffrance, voilà, ça faisait bien la part des choses. Et même si peut-être certains événements sont mal venus, je pars du principe que, voilà, à ce moment-là, ils en avaient besoin. Ils l'ont fait. Et voilà, moi, ça ne m'a pas paru mal venu. Donc, je sais que je parlais un petit peu peut-être par énigme pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais partez du principe, voilà, que la première moitié peut être assez longue. On aime ou on n'aime pas cette façon d'installer l'histoire avec la deuxième partie. Et c'est totalement le contraire. C'est assez dur, assez grave, ce qui se passe. Voilà, c'est des thèmes qui sont abordés que j'ai jamais vus. Enfin, un en particulier. Je n'y avais vraiment pas du tout pensé. L'autre, par contre, oui. Mais, voilà, ça n'empêche pas que ce qui a vécu Sky, c'est assez terrible. Mais ça reste une très très belle histoire. J'ai adoré. Donc, je serais curieuse de lire la suite en VO puisqu'apparemment, il ne sortirait pas en français qui est du point de vue d'Holden. C'est ça. J'étais un petit peu sceptique au début parce que les histoires qui sont rigues d'un point de vue différent, ça me laisse assez perplexe. Pour l'instant, je n'en ai pas lu. Mais on m'a dit que ce tome 2, même si on suit la même histoire, le point de vue d'Holden apportait énormément de choses. Voilà, j'ai trouvé que c'était une très bonne histoire, bien menée. plein de belles émotions, plein de choses qui rendent toutes tristes. Mais on est content quand même à la fin. Et voilà. Ensuite, j'ai lu Le Noir et ma couleur, le tome 1, Le Paris d'Olivier G. Et là, j'ai bien aimé. C'est une très bonne surprise. J'avais un tout petit peu peur avant de le commencer. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Mais peut-être que c'était par rapport au nombre de pages. Voilà. Quand il y a très peu de pages, j'ai toujours peur que l'histoire ne soit pas assez développée. Et j'ai trouvé justement que c'était le contraire, que l'auteur avait très bien mené son récit, qu'il y avait assez d'informations, qu'il se passait aussi plein de choses. En 300 pages, on ne voit pas les pages défilées. On a donc une mythologie là aussi très originale qui est basée autour des couleurs, sachant qu'à chaque couleur de cette magie, il y est associé une capacité. Alors, j'ai totalement oublié bien sûr. Laetitia, tu ne prépares pas tes vidéos. C'est pas grave. J'ai complètement oublié de noter la page où on nous explique vite fait. Parce que j'aurais bien aimé vous, vraiment vous dire les choses dans leur exactitude. Mais on a en fait les couleurs du spectre. Et par exemple, au rouge est associé la force. Donc en utilisant la magie rouge, on peut augmenter ses capacités physiques. Alors j'espère que je ne me trompe pas de couleur et de sa capacité. Mais voilà. En gros, c'est ça. Je suis douée. La fille, elle est douée. C'est pas grave. Donc, c'est un récit que j'ai beaucoup aimé. On suit donc deux personnages. Alexandre, un bad boy et Manon, l'intello. Ce sont deux personnages très différents dont on a les deux points de vue d'ailleurs dans le récit. Et j'ai trouvé que cette différence était rafraîchissante. Et que ça nous permettait vraiment de ne pas se tromper entre les personnages. et que cette différence a apporté beaucoup de choses. On s'attache aux personnages de deux manières différentes. On suit leurs aventures de deux points de vue différents. de vraiment l'une. Donc, et sorcière ? C'est des sorciers ou pas ? Vous voyez que ça ne se voit pas du tout que je n'ai pas préparé ma vidéo. Vous voyez ici, c'est une sorcière. Et je suis... Je commence à être fatiguée. Ce n'est pas grave. Donc, qui voit un jour ce garçon, Alexandre, qui va s'intéresser à elle donc par rapport à un pari. Et il va rentrer dans cet univers-là. Et donc le gars complètement paumé mais pas vraiment paumé. Enfin, j'ai bien aimé le travail qui était fait surtout sur lui parce que donc il est totalement inconnu à cet univers de magie. Mais la façon dont l'auteur l'intègre à cet univers-là, ça m'a beaucoup plu. C'est un personnage assez brut de décoffrage qui a la hargne. En tout cas, c'est vraiment un personnage très très intéressant. Manon à côté est plus lisse mais elle n'est pas non plus dénuée d'intérêt. Donc vraiment, c'est un duo de choc. En tout cas, ce qu'on voit d'eux dans ce premier tome, c'est hyper intéressant. Après, les événements, la façon dont ils évoluent, je ne m'attendais pas du tout à ce final-là. J'avais vu autre chose. Donc j'avoue que j'aurais préféré avoir raison. Mais ce choix de l'auteur me plaît bien. Justement, cette différence par rapport à ce que j'avais pensé au début, ça me plaît. Et ça peut amener quelque chose d'encore plus intéressant que si ça avait été ce que j'avais pensé. Et donc, ce qui était peut-être un petit peu trop logique pour moi. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais vraiment, c'est un bon premier tome. Il y a de l'action à plusieurs moments clés. Voilà, on passe d'explication à de l'action. C'est vraiment un récit équilibré. Très bon premier tome. J'ai le tome 2 qui est arrivé dans ma palle lundi. Et je compte le prévoir le plus tôt possible. Ensuite, j'ai lu Le Saint Graal Nos Faces Cachées d'Ami Hermone. Et là, c'est le drame. Je vous explique. En fait, je me suis tellement montée la tête sur ce livre. Les avis sont excellents. Je n'ai jamais vu autant d'avis positifs. Enfin, rarement. Il y a eu quelques pics comme ça avec des livres où on a eu un engouement et on a eu des avis très très positifs. Mais là, je pense que c'est le plus énorme de mémoire depuis que je suis sur la blogosphère. L'enthousiasme vis-à-vis de ce livre il est quasiment inhumain. Donc, je m'étais vraiment montée la tête. Je m'attendais à quelque chose mais d'incroyable qui allait me serrer les tripes, qui allait me faire pleurer, qui allait m'émouvoir et malheureusement je suis passée assez à côté. Contrairement à Hopeless, alors pourquoi je mets ces deux romans en relation ? Parce que j'ai trouvé leur construction assez identique. C'est-à-dire qu'on a une première moitié ou un bon gros début qui est assez lent. Et malheureusement, là, vu que les avis très bons étaient frais dans ma tête, en fait, je m'attendais à ce que l'auteur envoie l'émotion, envoie toutes ces choses-là quasiment dès le début. Donc, j'étais impatiente, j'attendais vraiment que le récit bascule sur autre chose, notamment au moment où le personnage principal revient de la guerre et ça arrive malheureusement à peu près à la moitié de mémoire. Et voilà, donc je suis devenue de plus en plus impatiente et malheureusement, une fois que le héros revient de la guerre, donc il n'est plus vraiment le même, il se comprend totalement et je suis vraiment passée à côté de ce que les personnages avaient à offrir. Alors, pas totalement puisque vraiment, une fois que j'ai fini le livre, je me suis rendu compte de certaines choses, notamment que le livre était plein de jolis messages, que c'était une vraie ode à la vie. Mais voilà, il m'a fallu vraiment que je referme le livre et que je repense à l'histoire pour m'en rendre compte. Sur le coup, ça n'a pas été le cas malheureusement. Je ne me suis pas tellement attachée au personnage. Il reste vraiment très plaisant, très sympathique, mais vraiment, je n'ai pas été transportée par cette histoire. Alors, oui, je ressors en partie déçue parce que j'aurais aimé vraiment aimer le livre comme tous ceux qui l'ont lu, être bouleversée, pleurer, mais ça n'a pas été le cas. Je pense que j'aurais dû lire ce livre dans plusieurs mois et ne pas en attendre autant, malheureusement, parfois, c'est ce que l'enthousiasme de la blogosphère provoque. Voilà, on entend tellement parler en bien d'un livre qu'on se dit qu'on est sûr de l'aimer et finalement, on se monte la tête, on en attend beaucoup, beaucoup trop. Et pour moi, l'auteur ne va pas au bout des sentiments, ne va pas au bout des émotions. Je m'attendais vraiment, vraiment, vraiment à mieux. donc voilà, c'est tant pis pour moi, mais je reconnais vraiment que le livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, transmet de très jolis messages. Il y a des belles scènes, il y a quand même le rapprochement entre les deux personnages principaux qui est beau à voir. Ça reste une lecture sympathique. Voilà, donc tant pis pour moi, mais en tout cas, je sais très bien qu'il fera son chemin tout seul, qu'il fera son chemin sans moi, ça n'y a aucun souci que beaucoup de gens aimeront. Après, si j'ai juste un conseil à donner, c'est ne vous attendez pas à avoir un coup de coeur parce que c'est vraiment le meilleur moyen d'être déçu. Ensuite, j'ai lu le dernier tome d'une série, donc le tome 3 de la série Blood of Eden, donc Forever Humaine de Julie Kagawa. Alors, j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2 malgré un début assez difficile et ce tome 3 pour moi est en dessous donc du tome 1 et du tome 2. Alors, c'est dommage, je ne finis pas la trilogie donc sur un avis hyper positif. Le souci, c'est que là, j'ai trouvé que l'auteur avait pris un chemin un petit peu trop logique. Les événements qui vont se passer font sens en fait. J'ai trouvé qu'elle n'était pas sortie d'une certaine zone de confort, qu'elle allait vraiment au plus simple et c'est dommage. J'ai trouvé que c'était parfois long après j'ai quand même bien aimé voilà mais globalement je n'ai pas été transportée comme je l'avais été avec les deux autres tomes. Voilà, ça reste une belle fin, une bonne fin mais un petit peu trop comme on s'y attend en fait. Ensuite, j'ai lu L'école des mauvais méchants complot 2 de Stephanie S. Sanders donc encore une fin de série et là autant j'avais été vraiment surprise par le tome 1 autant le tome 2 j'étais moins à fond dedans parce que j'ai trouvé que l'intrigue que l'auteur avait mise en place était un petit peu trop barrée. Dans le premier tome on a en gros des méchants qui en fait ne sont pas tellement méchants et dans ce tome 2 l'auteur fait un petit peu le contraire elle prend des enfin on a toujours les mêmes personnages principaux mais les personnages vont être confrontés en fait à des héros et des héros pas tellement héroïques pas tellement courageux voilà j'ai trouvé que ça marchait moins bien que les nouveaux personnages n'étaient pas hyper intéressants et que notre notre groupe principal déjà je l'ai trouvé moins présent moins moins groupe on va dire que dans le tome 1 voilà les nouveaux personnages n'étaient pas tellement intéressants pas tellement charismatiques donc globalement l'histoire du coup elle m'est passée un petit peu au dessus après j'ai beaucoup aimé donc la princesse qu'on rencontre dans le tome 1 qu'elle soit dans ce tome 2 c'est un personnage qui apporte beaucoup d'humour beaucoup de gaieté et et qui ouais donc qui fait bien rire après ce que j'ai aimé quand même c'est les révélations qui sont faites autour du personnage principal donc Rune et ouais ça boucle la boucle ça c'était pas mal voilà c'était des choses des choses qui peuvent se deviner d'autres un peu moins même un peu beaucoup moins non c'est c'est vraiment un univers assez intéressant mais je trouve que l'auteur pour son tome 2 ben voilà elle elle aurait pu faire mieux je pense ensuite j'ai lu le premier tome de la série Perfection donc Dangerous Perfection d'Abig Lines ou le tome 5 de la série Rose Marie Peach voilà donc alors c'est une histoire new adulte j'ai bien aimé ça a bien commencé même si l'auteur rentre dans le vif du sujet dès le début à savoir qu'elle nous donne une scène de sexe dès le début après ça se calme un petit peu et bien sûr ça revient un petit peu vers la fin donc ça a bien commencé j'ai bien aimé le début j'ai bien aimé donc ce premier temps enfin ce premier temps j'ai bien aimé les premières pages un petit peu rentre dedans et après que que ça se calme et que les personnages se re-rencontrent de cette façon voilà c'est le genre de situation qui me plaît après malheureusement l'auteur développe pas tellement son histoire elle va à l'essentiel les personnages sont pas non plus hyper développés tout se passe très très vite y'a pas vraiment de temps au temps y'a pas vraiment de détail sur certaines choses qui auraient pu être intéressantes les scènes sont courtes elles s'enchaînent les unes à la suite des autres ce que j'ai pas aimé par contre et là c'est le gros point négatif c'est il s'appelle Woods c'est écrit sur la couverture Woods est un petit peu trop porté sur la chose si vous voyez ce que je veux dire il est un petit peu trop obsédé par les parties du corps de Della et vas-y que je te jette le décolleté et vas-y que je te jette sur tous les fesses et vas-y que je suis excitée à tout va et j'ai trouvé qu'il s'attachait trop à elle sans la connaître donc au bout d'un moment il sait qu'elle a des problèmes mais il en demande pas plus et enfin il lui passe un petit peu tout j'aurais aimé que l'auteur aille un petit peu plus au fond des choses qu'elle pose les choses à plat et que Woods soit pas un petit peu trop obsédé par elle et veuille en savoir plus il y a quelques tentatives c'est un petit peu ça mais pour moi vraiment l'auteur fait les choses trop rapidement il n'y a pas de il n'y a pas de temps qui est pris pour que que les problèmes apparaissent comme des problèmes voilà on a un problème qui est réduit au strict minimum et c'est vraiment dommage donc ça reste une bonne lecture mais clairement il y a mieux dans le genre et ça se lit vite voilà c'est agréable sur le moment à voir parce que j'ai beaucoup aimé la fin ce qui se passait donc je lirai la suite ça c'est sûr voilà j'ai vraiment pas détesté ça reste vraiment agréable mais quand même pas mal de petits défauts de petites choses qui sont un petit peu dérangeantes mais globalement voilà c'est sympathique dernier livre donc je vais vous parler donc c'est comme si c'était toi de Mary McFarlane et pour une fois je suis du côté de ceux qui sont en haut et pas ceux qui sont en bas donc ça fait plaisir donc j'ai beaucoup aimé cette histoire après je vais un petit peu rebondir par rapport à ce qui s'était dit sur ce roman ce qui va être dit aussi parce que j'ai vu donc j'ai vu la vie de Claudia en vidéo j'ai vu que Justine l'avait aussi lue j'ai vu ce qu'elle en avait dit et je suis assez d'accord avec elle après j'ai pas été déçue de retrouver autre chose que ce à quoi je m'attendais je m'attendais à une romance et en fait pour moi c'est plus un roman romancé donc la romance est là mais elle est pas au premier plan donc voilà pourquoi je dis que pour moi c'est un roman romancé donc si vous vous attendez à retrouver une romance vous pouvez être déçus c'est vraiment plus une amitié qui est mise en valeur deux personnages qui étaient à l'école ensemble l'une a énormément souffert l'autre fait partie de ses persécuteurs entre guillemets parce que on va dire que c'était la cerise sur le gâteau vu que Anna était amoureuse de lui et qu'il a participé à une opération visant à l'humilier devant énormément de monde mais globalement c'est pas quelqu'un de méchant c'était juste un ado très con et qui suivait la foule qui voulait voilà qui voulait faire partie de ceux qui étaient bien vus donc il a fait partie de ceux qui ont humilié Anna mais globalement c'est loin de il est loin de faire partie de ceux qui l'ont vraiment persécuté donc voilà ils vont se revoir au bout d'une dizaine d'années voire plus et au début quand Anna et James voilà vont se revoir en fait James ne va pas du tout la reconnaître et je m'attendais vraiment à ce que l'identité d'Anna soit révélée bien plus tôt dans l'histoire et en fait ça ne va pas être le cas et justement j'ai bien aimé ce choix de l'auteur de faire en sorte qu'Anna et James construisent quelque chose donc vraiment deviennent amis se voient donc ils se revoient enfin ils se voient une première fois lors d'une réunion d'anciens élèves c'est là où James ne va pas du tout la reconnaître et en fait ils vont se revoir juste quelques temps après pour le boulot et j'ai bien aimé que la relation qui se construisait entre tous les deux part sur des bases on va dire saines donc évidemment au bout d'un moment ça va péter et Anna va le secret d'Anna va être découvert mais avant ça vraiment tout ce qui se construit autour de ces personnages moi ça m'a plu les petits moments qu'ils ont tous les deux les petites discussions donc par rapport à d'autres rendez-vous qu'ils peuvent avoir ça m'a énormément plu après c'est là où je vais rebondir enfin où je vais évoquer les avis des filles donc Claudia et Justine c'est que c'est vrai par moment le livre peut paraître long alors moi j'étais tellement à fondant que je ne m'en suis pas rendue compte j'ai lu le livre en trois jours je crois même pas et j'ai vraiment pas été gênée par la longueur du texte mais sincèrement je vous le dis tout de suite je sais que beaucoup vont le trouver très long c'est clair que l'auteur aurait pu un petit peu couper et réduire son roman vu le temps qu'on attend avant que les personnages se rapprochent je comprends que les gens aient pris leur et soient devenus très impatients mais voilà moi ça ne m'a pas du tout dérangée j'ai vraiment trouvé ça hyper agréable j'ai adoré les discussions d'adultes qu'avaient les personnages c'est reposant ça fait du bien de voir des gens qui réfléchissent un petit peu un petit peu plus que la normale dans les romans on va dire ça comme ça et j'ai adoré la fin j'ai trouvé ça hyper mignon ça m'a fait beaucoup 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 plaisir je ressors vraiment très contente de cette lecture et j'ai aussi très envie de lire son autre roman qui ne m'intéressait pas tant que ça mais là vu que c'était une lecture très agréable je me lancerai dans la lecture de l'autre livre de l'auteur un de ces 4 voilà donc j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à réagir en commentaire j'essaierai d'y répondre le plus vite possible même si je dis ça mais en fait ceux de ma dernière vidéo je n'y ai toujours pas répondu mais ce sera fait une fois que vous verrez cette vidéo j'arrête de blablater donc j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné envie de lire quelques livres et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao c'est parti